Chapitre 13. Le temps de vivre avait appris ce qu'était la peur. Mais la plupart des soldats qui descendirent des camions étaient des hommes des troupes régulières ainsi que l'officier qui les commandait. Ce fut certainement ce qui nous sauva. Ils inspectèrent les lieux, les traces de sang, celles laissées par la bête bien visibles dans la neige. Ils firent venir tous les villageois sur la place, alignés devant les auto-chenilles sous la menace de leurs mitrailleuses, et les interrogèrent dans le vent froid. À tout instant, on craignait qu'il ne fusille tout le monde, ou ne rafle les hommes, voire tous les habitants. Mais celui qui les commandait, un officier d'un certain âge, en uniforme gris, peint SS, rien à voir avec celui que la bête avait dévoré cette nuit, avait écouté les témoignages des soldats, puis les gens du village, et il aurait fallu être vraiment obtus ou de très mauvaise foi pour ne pas deviner la terreur égale des uns et des autres, et ne pas en tirer les conclusions. qui s'imposaient. Enfin, les traces étaient là, et les confessions des survivants avaient suffi à convaincre cet homme que nous n'y étions pour rien. Resté notre monstre panhard, là, ce fut l'abbé qui nous sauva, en prétendant, avec un bel aplomb, que les gens du village, terrorisés par la bête depuis trop longtemps, avaient décidé de lui faire peur et de l'éloigner en utilisant cette curieuse machine. Quand un instituteur soupçonnait d'être maquisard et le petit juif que les SS avaient arrêté, quand on nous demanda ce qu'ils étaient devenus, chacun, mis à part d'aider, Gaston, Françoise et moi, put répondre avec une franchise totale qu'ils l'ignoraient. Au vu des événements de la nuit, certains avancèrent qu'ils avaient, et eux aussi, étaient dévorés par la bête quand elle était entrée dans la mairie. Je ne sais si l'officier nous crut, mais après avoir balayé une dernière fois des yeux, nous rend frissonnant de trouilles autant que de froid, il nous ordonna de rentrer chez nous. Cet homme-là, il n'était pas tout jeune, et peut-être avait-il, lui aussi, chez lui, en Allemagne, une famille, une femme, des parents, des enfants, auxquels il songea à cet instant-là. Ce matin, à grelotter avec les autres sur cette place, alors que la mort ne tenait qu'à un mot tomber des lèvres de cet officier, je compris autre chose quand il nous libéra. C'est que dans la guerre comme ailleurs, partout, l'homme a toujours le choix, entre le mal et le bien, et qu'il n'y a pas de frontière ni d'uniforme, pour l'un comme pour l'autre. Les Allemands demeurèrent sur place pendant plus d'une journée et d'une nuit, alors que nous menions nos petites existences, à l'ombre et dans la peur des deux blindés et de ce qu'ils représentaient. Ils organisèrent une battue, tentèrent de remonter la piste, mais elle se perdait dans les bois, et la bête, peut-être gavée de chair ou craignant tout ce remue-ménage, ne reparut pas. On les rappela deux jours plus tard, ils ne revinrent pas. Je suppose que, quelque part, dans les archives de la Wehrmacht, il devait y avoir un rapport concernant notre village et les événements de cette nuit-là, et je serai, ma foi, curieux de le lire, mais il est probable qu'il ait disparu ou ait été détruit. Le temps se radoucit, la neige fondit, la bête disparut avec elle. La guerre aussi passa sans plus nous effleurer de son aile terrible. Le malheur frappa bien d'autres villages et d'autres villes aux environs, surtout vers la fin du conflit, à Murat en particulier, où l'on rafla cent personnes pour les envoyer dans un de ces lieux d'où l'on ne revenait pas, mais nous fûmes épargnés. Cette fameuse nuit qui avait changé ma vie, on l'appela dorénavant la « nuit de la bête », et on ne l'évoqua plus que comme une histoire à raconter au coin du feu pour effrayer les enfants et animer les longues soirées d'hiver. Je soupsomme même la plupart des gens de ne plus y croire qu'à moitié, comme si ces quelques heures avaient été une parenthèse d'irréalité et de mystère, qu'il fallait maquiller de légende pour pouvoir l'accepter. Comment les en blâmer ? Car de tous ceux qui avaient vécu les événements de cette nuit-là, j'étais le seul encore en vie à avoir vraiment vu le monstre et ce qui s'était passé. M. Antoine, passé à la Résistance, était mort en juin 1944, en tenant un pont contre une colonne allemande, et Moshé, mon ami, n'avait jamais donné de nouvelles. Quant à moi, Moshé ayant ouvert mon esprit aux livres, à la culture et au monde, je me réalisais dans mes études et devins archéologue. Je me mariais, eus des enfants, et enfin pris ma retraite à Paris. Je revins quelquefois au village. J'y retrouvais Gaston et Dédé, qui avaient chacun repris la ferme de leurs parents. Ils me recevaient à chaque fois avec la générosité cantalienne, et je devais prendre trois kilos par séjour. Nous évoquions le bon temps, et quelquefois, cette fameuse nuit de la bête. Mais nous appartenions maintenant à deux mondes différents. Au bout de quelques jours, une fois la nostalgie étanchée, je me sentais à l'étroit dans ce petit bout de montagne qui avait été le mien. Et puis, je devais l'avouer, quelque chose, non, quelqu'un d'essentiel, manqué. Moshé. Était-il mort en essayant de quitter notre pays occupé ? Ou bien avait-il réussi à s'enfuir ? Jamais depuis notre séparation ce jour-là, je n'avais eu de nouvelles. Jusqu'à il y a deux ans.